Alors que ce soit un message sur les réseaux sociaux, un mail ou un article pour une lettre d'information, le titre, l'objet ou la première phrase s'il n'y a pas de titre dans un poste est vraiment fondamental. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir les titres pleins, donner le maximum d'informations pour que vos destinataires lisent la suite. Alors aujourd'hui nous allons voir un truc de journaliste pour aider vos destinataires à savoir si ce que vous écrivez les intéressera et leur sera utile. Alors on parle de titre plein et de titre creux. Le titre plein il donne les informations principales que l'on va trouver dans le texte alors que le titre creux il se contente de donner un peu le contexte sans informations significatives. Alors regardez ces deux articles de journaux imaginaires. Match de football entre Longuevergne et Verland ou alors Longuevergne écrase Verland au football hier par un score historique 4.0. Alors les amateurs des différents films La Guerre des Boutons auront reconnu les deux villages où les enfants s'affrontent mais surtout lequel de ces deux titres vous donne le plus envie de lire la suite ? Alors le deuxième titre donne les principales informations, le score, le fait que la différence est importante ou alors que même cette différence elle est historique, elle ne s'est jamais passée encore. Alors dans vos titres, vos sujets de mail et partout où vous le pouvez, faites des titres pleins. Vous pouvez également d'ailleurs donner envie en posant une question. Par exemple, à quoi sert un troll ? Vous savez on l'a vu la dernière fois. Ou bien alors un chiffre, on l'avait vu dans un vieux truc d'animation. Par exemple la méthode en trois points pour faire échouer votre groupe ici. Et donc vous voyez en mettant des chiffres, trois idées pour ou alors des questions ou alors des informations concrètes, vous allez donner envie aux gens de lire le reste du message. Alors à vous de jouer. Entraînez-vous à trouver rapidement des titres pleins pour vos articles, vos posts et des sujets de vos mails. Je vous pourrais commencer dès maintenant. D'ailleurs mettez-moi des exemples de titres pleins instructifs, amusants, étonnants dans les commentaires et donnez-moi envie d'en savoir plus. Alors voilà, le défi est lancé. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501